Bonsoir mes chers abonnés, ici Julie Hortier ou Julie H. Ah, difficile de jouer et en même temps de faire coucou à ceux qui rejoignent ma vidéo. Alors comme je vous l'ai montré hier, je vous présente ma toute nouvelle guitare. Elle s'appelle Mélodie et c'est avec elle que demain je vais prendre mes tout premiers cours de guitare. En attendant, je m'exerce un petit peu et je trouve que je ne me débrouille pas trop mal. Et ça tombe bien parce que j'ai quelques textes qui pourraient très bien être adaptés en chanson. Alors sur ces chansons, il y en a deux que j'ai écrites. Il y en a une dont j'ai trouvé les paroles sur TikTok. Non, pas sur TikTok, sur Pixart, voilà c'est ça. Et je vous donnerai le nom de la chanteuse, non c'est pas une chanteuse vu qu'en fait ce sont des paroles que j'ai trouvées sur un autocollant sur Pixart. Et je n'ai pas retenu le nom de l'artiste par cœur, donc je vous le communiquerai plus tard quand j'aurai fini de publier cette vidéo. Et l'autre, c'est une version française de l'Edan de Barry Jackson. Mais bon, comme celle-là je ne sais pas trop la jouer à la guitare, je vais plutôt me contenter de la jouer... Enfin, celle-là je me contenterai de la chanter plus tard. Voilà, mais en attendant, je vais vous montrer les trois textes que j'ai... Alors, ah oui, j'ai oublié de vous dire le nom de la... Alors, je vais vous dire les noms des trois chansons que j'ai soit écrites, soit que je me suis inspirée de notre... Alors, la chanson dont j'ai trouvé les paroles sur Pixart s'appelle Frozen Bones. Et en fait, je crois que c'est Cleopatra on the drugs, un truc comme ça qui a créé les paroles sur son compte Pixart. Et les deux chansons que j'ai écrites, c'est Oh Baby I Love You, que j'avais écrite lorsque j'étais en couple avec mon dernier petit ami. Et l'autre s'appelle An Immortal Slain, qui veut dire un mort immortel. Cette chanson-là, je l'avais écrite dans le cadre d'un devoir en anglais, on devait écrire une chanson. Et comme on était... Cette année, c'était les six ans de la disparition de Michael Jackson, reposant paix, mon roi. Et bien, j'ai été inspirée par cette chanson. C'est d'ailleurs, je crois même, la toute première chanson que j'ai écrite. Je vais aller chercher les textes parce que j'ai encore du mal à les reconnaître. Parce que l'An Immortal Slain, je l'ai à peine... Je l'ai recorrigé récemment. Donc, je ne connais pas forcément encore très bien les paroles par cœur. Mais je vais chercher mon classeur là où il y a mes textes. Alors oui, vous avez bien compris, ce sont des textes qui, la plupart, viennent de mes poèmes que j'avais écrits. Ah bah dis-donc, vous êtes plusieurs à me faire coucou. Bon, excusez-moi, il faut d'abord que je prenne mes médicaments de traitement du soir. Bah oui. Malheureusement, c'est chiant, mais bon. Il faut que je les prenne à fixe. Une petite seconde. Keetia Pin, c'est puissant. Voilà, c'est bon. Je vais pouvoir m'y mettre. C'est parti. Voilà. Donc, je vais commencer. Mélodie, tu veux bien jouer avec moi. Merci. Alors, en premier, je vais vous chanter la... Je vais faire simple. D'abord, je vais chanter la chanson dont j'ai trouvé les paroles sur Pécou. Il y a une chanson qui s'appelle Frozen Bones. Vous allez voir, c'est très joli à écouter. 3, 2, 1... Je trouve que pour une débutante, je ne me débrouille pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez? 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 3, 1, 2... 1, 3, 1... 1, 2, 1... 1, 3, 1... 1, 2, 1... Before the stars are laid the skies At the morning in the dark I rise And shining in my knackness By the cold candle, bath and dress C'est fou ce que ça détend la guitare Même si je ne joue pas encore comme pro, je trouve que je me débrouille plutôt bien Donc celle-là, elle s'appelait Frozen Bones Et je l'ai trouvée sur Pixar Et je crois que c'est Cleopatra and the Drugs Qui a créé les paroles sur Pixar Je vous mettrai le compte dans les commentaires Alors ensuite, une chanson un peu plus personnelle Je vais commencer par celle Qui est sans doute l'une de mes toutes premières chansons Et même un de mes tout premiers poèmes Vu que la plupart des chansons que j'ai écrites Sont au départ des poèmes que vous avez trouvés Dans mon recueil de poèmes Les petits poèmes de Julie aux éditions L'Olysse Bleu Alors, où est-ce qu'elle est ? Tentez, tentez Ah voilà Elle s'appelle An Immortal Slain Alors comme je l'ai dit en premier Cette chanson m'a été inspirée Lors d'un devoir d'anglais Où il fallait écrire une chanson Parce qu'on étudiait la musique Notre chapitre était sur la musique Et cette année-là, c'était les 6 ans de la disparition de Michael Jackson Et donc, j'ai été inspirée pour cette chanson Qui s'appelle An Immortal Slain Et qui veut dire Tu es un mort immortel En gros, cette chanson dit que même mort Michael Jackson est toujours parmi nous Et qui continue à vivre et à vivre Et est toujours vivant grâce notamment à sa musique Mais aussi à ses messages d'espoir et d'amour Qu'il nous a donné tout au long de sa carrière Donc Michael, même si cette chanson a été écrite seulement 6 ans après Et même si maintenant c'est 12 ans Cette chanson a toujours le même message Tu nous manques Mais tu es toujours parmi nous An Immortal Slain Le jour où tu es allé Les tears remplacent les smiles Et les faces Les tears remplacent les smiles Le jour où tu es allé Le soleil a pris un space Tu es un jour Mais tu es encore à l'arrivée Tu es un jour Mais tu es encore à l'arrivée Tu es mort Mais tu es encore à l'arrivée Parce que tu es un mort Slain Tu es mort Mais tu es encore à l'arrivée Tu es mort Mais tu es encore à l'arrivée Tu es mort Mais tu es encore à l'arrivée Parce que tu es un mort Un mort Slain Un mort Slain Six years of past But you continue to live Seven years of soon The time goes so fast You will never be You will never be Your simple memory of the past You are dead You are dead But you will forever be alive You are dead But you are still alive You are alive You are alive You are alive But you will stay In our hearts You are dead You are dead But you still excised Because you were An immortal slain An immortal slain J'en ai les mains glacées Rien que d'y jouer J'avoue que ça détend bien la musique La guitare quand même Je me sens toute détendue Et en troisième chanson Alors celle-là La troisième Elle s'appelle Baby I love you Et c'est une chanson Une chanson de poème Que vous pouvez d'ailleurs retrouver Dans les petits poèmes de Julie Et que j'avais écrite Lorsque j'étais avec mon ancien petit ami Bon malheureusement On n'est plus ensemble aujourd'hui Mais quand je pense à cette chanson Ça me rappelle quand même De penser à un livre C'est parti Un, deux, trois Un, deux, trois, quatre, 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 quatre Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titres par Juanfrance